Autre célébration, c'est celle de la journée mondiale contre l'hypertension artérielle. Elle est célébrée le 17 mai, elle est célébrée chaque 17 mai de l'année. Le but est de sensibiliser le public sur l'hypertension, la gravité de ses complications médicales et de fournir de l'information sur sa prévention, sa détection et son traitement. Pour en savoir un peu plus, nous recevons pour vous le docteur Roger Kokoussa, cardiologue dans un hôpital de la place. Place à l'invité. Le docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le bienvenu dans les installations de Numérique à télévision. Merci, merci. Voilà, avec vous, nous allons échanger sur l'hypertension artérielle. Elle a été célébrée, la journée mentale a été célébrée hier 17 mai. La journée vous dit quelque chose, docteur ? Oui, la journée mondiale de l'hypertension artérielle est célébrée chaque année le 17 mai. Et en fait, cette année, le but principal de cette journée mondiale de l'hypertension artérielle, le but principal est d'éduquer la population et surtout accroître la prise en charge de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est plus considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire. C'est même le plus puissant facteur de risque cardiovasculaire. Cela veut dire quoi ? Quand vous avez l'hypertension artérielle, si vous ne contrôlez pas ça correctement, vous allez avoir des événements cardiovasculaires. Avant, docteur, de comprendre comment détecter qu'on a l'hypertension artérielle, par définition, une définition simple, c'est quoi d'abord l'hypertension artérielle ? Qu'est-ce que le public peut comprendre par l'hypertension artérielle ? Oui, par définition, l'hypertension artérielle, on parle de l'hypertension artérielle, quand la tension artérielle est supérieure ou égale à 140 sur 90 000 mètres de mercure, c'est-à-dire que 140 sur 90 000 mètres de mercure. Avec l'appareil, ça aurait pu être simple, nous expliquer avec l'appareil, malheureusement. Oui, oui, donc avec l'appareil, c'est un peu simple, mais il y a plusieurs façons de poser les diagnostics de l'hypertension artérielle. On peut partir à partir de cabinets de médecins, ou alors on peut recourir à des appareils d'automésure. Là aussi, il y a une certaine différence. Après ça, il y a ce qu'on appelle un appareil, qu'on appelle le monitoring de la pression artérieure ambulatoire, ça dit MAPA, ALTER. Alors, l'hypertension artérielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus un facteur de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que quand vous avez l'hypertension artérielle, si vous ne contrôlez pas ça correctement, vous allez faire l'AVC. Si vous avez l'hypertension artérielle, si vous ne contrôlez pas ça suffisamment, vous allez faire les crises cardiaques, l'infarctus de myocarde. Parce que l'hypertension artérielle et l'AVC sont deux choses différentes? C'est absolument deux choses différentes parce que l'hypertension artérielle est considérée plus comme un facteur de risque. Malheureusement, madame, l'hypertension artérielle est souvent asymptomatique. C'est-à-dire que vous avez l'hypertension, mais vous n'avez pas de symptomatologie. Comment détecter? Alors, pour détecter ça, il faut mesurer sa tension. Et la plupart des personnes se rendent compte qu'ils sont hypertendies simplement à l'occasion d'un événement cardiovasculaire. Notamment, quelqu'un qui fait un AVC, il ne savait pas qu'il est hypertendie. Et du coup, il tombe, il est paralysé. C'est à ce moment-là que, quand on va faire le contrôle, on va se rendre compte qu'il est hypertendie. Alors, c'est-à-dire que cette maladie évolue de façon silencieuse. C'est pour cette raison qu'on appelle l'hypertension artérielle un « silent killer », c'est-à-dire un tuer silencieux. Et malheureusement, l'hypertension artérielle est souvent associée à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Quand vous avez l'hypertension, vous pouvez avoir les diabètes, par exemple, et vous pouvez avoir les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et quand vous avez les autres, par exemple, le tabagisme, l'excès de l'alcool, quand vous avez ces deux facteurs de risque cardiovasculaire associés avec l'hypertension, ça va faire de vous une personne à haut risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que vous avez plus la possibilité de faire les complications cardiovasculaires. Alors, c'est ainsi que l'objectif de cette journée, c'est une journée qui est organisée par la Ligue mondiale de la lutte contre l'hypertension. Et la Ligue mondiale de la lutte contre l'hypertension est composée de 85 sociétés savantes de lutte contre l'hypertension. Et pour cette année, l'objectif, en fait, c'est d'éduquer la population. D'éduquer la population et d'accroître surtout la prise en charge, la prise de conscience de l'hypertension artérielle. Alors, le thème de cette année, madame, le thème de cette année, c'est simple, c'est connaître son chiffre tensionnel. Donc, est-ce que vous connaissez votre chiffre tensionnel? C'est la question que j'adresse à tous les téléspectateurs. Est-ce que vous connaissez votre chiffre tensionnel? Donc, l'objectif, le thème de cette année, il faut connaître son chiffre tensionnel. Il faut connaître les chiffres tensionnels. Comment faire en se rendant chez un médecin? Alors, au courant de ce mois ici, qui est dédié à la lutte contre l'hypertension, il est conseillé, il est même recommandé à toutes les sociétés, à toutes les familles, à toutes les organisations, de faire ce qu'on appelle les dépistages de l'hypertension artérielle. Donc, on prend par exemple le parlementaire, par exemple, parce que c'est santé qui prend des décisions, des lois pour la conception des programmes d'élite contre les maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'ils connaissent les chiffres tensionnels? Il faut commencer par ça. Et la pathologie intervient à quel âge? Et normalement, c'est plus qu'on évolue à un âge qu'on est exposé à faire l'hypertension artérielle. Mais ça n'épargne pas de l'âge. On peut avoir, chez les jeunes, on peut avoir des hypertensions. Les jeunes de quel âge, par exemple? On peut avoir même un peu plus petit que ça. Donc, même moins de 30 ans, même un peu plus bas que ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'hypertension. Il y a deux formes de l'hypertension artérielle. Il y a l'hypertension artérielle essentielle et l'hypertension artérielle secondaire. Et l'hypertension artérielle secondaire essentielle, c'est la forme la plus fréquente. C'est la forme la plus fréquente. Alors, j'insiste encore. Ces mois, ici, c'est le mois qui est consacré à la lutte contre l'hypertension. Il faut que dans toutes les entreprises, qu'on puisse organiser les dépistages, les campagnes de dépistage. Vous allez vous rendre compte que la plupart des patients hypertendis ne se rendent pas compte qu'ils sont hypertendis. L'objectif de cette journée est que tout le monde puisse prendre conscience de cette gravité. Quand on a l'hypertension, on a les risques de faire l'AVC. Quand on a l'hypertension, on a les risques de faire les maladies rénales. Quand on a l'hypertension, on a les risques de faire l'infarctus du myocard, l'insuffisance cardiaque, ainsi de suite. Alors, docteur, qui sont le plus concernés par cette maladie, par l'hypertension artérielle ? Les femmes, les hommes ? Ça n'est pas de sexe, malheureusement. Ça n'est pas de sexe. Les femmes le font plus à l'âge après la ménopause. Mais maintenant, il y a d'autres facteurs de risque spécifiques aux femmes, notamment les femmes pendant la grossesse, par exemple. Ils font ce qu'on appelle l'hypertension gestationnelle. Et là aussi, ils finissent par devenir hypertendis à la fin. Il y a deux femmes chez qui on a fait l'hystérectomie. Ils sont devenus deux fils à qui on a arrivé l'hyterisme. Chez qui on a arrivé l'hyterisme, elles finissent par faire l'hypertension parce qu'elles sont considérées à ces moments comme les ménopausées précoces. Donc, ça n'épargne pas de sexe, ça n'épargne pas l'âge. Et ce qui est le plus important est qu'à chaque occasion, il faut faire prendre ce chiffre rétentionnel. Mais docteur, jadis, on n'en parlait pas trop. L'hypertension artérielle, AVC, l'hypo, je ne sais pas moi quoi. On n'en parlait pas trop. Et pourquoi aujourd'hui, on en parle beaucoup plus? Voilà. Donc, maintenant, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la transition épidémiologique. C'est-à-dire que, par les passées, quand vous remontez à 20 ans après, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas autant d'AVC que maintenant. Il n'y avait pas autant de morts si bides que maintenant. Maintenant, on en parle un peu partout. Il était bien et puis du coup, il a fait une crise, un malaise et puis il est décédé. Voilà. Donc, maintenant, nous sommes en train de traverser une période de transition épidémiologique. Donc, l'OMS même a prévu ça. D'ici 2020, si nous ne prenons pas des dispositions, ça sera une catastrophe ici. Donc, il faut prendre disposition de ces fléaux, de ces dangers qui sont l'hypertension artérieure. Et l'hypertension artérieure, ça fait des complications et même en termes de prévention cardiovasculaire. Quand vous contrôlez très bien votre hypertension artérieure, vous êtes en même temps en train de prévenir les AVC. Vous êtes en même temps en train de prévenir les morts si bides. Vous êtes en même temps en train de prévenir les maladies, les autres maladies cardiovasculaires. Donc, vraiment, c'est un problème très, très sérieux. C'est pour cette raison que j'ai saisi cette occasion, cette opportunité pour lancer un message, surtout aux décideurs. Bientôt, ils vont voter des lois, ainsi de suite. Il faut vraiment un bon programme. Il faut concevoir une bonne politique de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Lutte contre la maladie cardiovasculaire, ça commence par l'hypertension artérieure. Donc, l'hypertension artérieure. Et pour lutter bien contre les maladies cardiovasculaires, il faut avoir des spécialistes. Des spécialistes. Les spécialistes ne sont pas chers. Les spécialistes, ils sont rares. Ils sont rares, ils sont très chers. Ils sont rares, ils sont trop chers. Mais il faut une bonne politique. Je vais vous donner un exemple. Lequel ? Là, on est 2019. En 2019, vers le décembre, vous allez ici à la faculté de médecine. Vous allez demander combien de spécialistes notre pays forme. Vous ne verrez même pas. Ce n'est même pas proportionnel aux besoins des spécialistes. Donc là, il faut une bonne politique. Et là, ce n'est pas la population. Ce sont les autorités. Ce sont les autorités qui nous gouvernent. Donc là, c'est vraiment un problème. Maintenant, moi, quand on est hyper tendu, on est obligé de prendre les traitements à vie. On est obligé de passer les examens régulièrement. Mais les examens coûtent très cher pour nos patients. On doit les mourir. Il faut une bonne politique. Il faut une bonne politique. Et je vais... Qu'est-ce que je peux encore dire en ce qui concerne... Alors là, ce qui est le plus important, l'OMS insiste sur un problème qui est un peu commun. C'est-à-dire que la forte consommation de sel, la forte consommation de sel est responsable de l'hypertension artérielle. Avec toutes ses conséquences. Et plus de 300 millions de personnes qui sont victimes de l'hypertension, et cette hypertension est dit à la forte consommation de sel. Et dans notre population, nous consommons beaucoup de sel. Donc, rien à voir avec le fait de s'énerver à tout moment. Là aussi, c'est un facteur. Mais les sels, quand vous diminuez la consommation de sel, vous diminuez sensiblement la consommation de sel, vous êtes en même temps en train de prévenir l'hypertension, en train de prévenir les complications cardiovasculaires, les AVC, ainsi de suite. Et la forte consommation de sel, ça va vous amener à d'autres maladies, par exemple les AVC, le litiase, les maladies rénales, gastrite, ainsi de suite. Donc, la consommation de sel, il faut diminuer fortement la consommation de sel. Voilà, docteur, on est presque à la fin. Mais vous avez quelques conseils, regardez l'objectif de la caméra et adressez-vous au public. Mais, mon lingala, soyez vraiment à l'aise pour atteindre un bon nombre de public. Voilà, ce que je peux dire à lingala, l'hypertension artérieure. L'hypertension artérieure, C'est-à-dire, maladie mabé ce qui n'a pas qu'il n'y a pas de problème c'est rien et puis pour qu'il n'y ait pas de hypertension artérielle il faut qu'il n'y ait pas d'ajoutation n'y a pas d'ajoutation artérielle, il n'y a pas d'ajoutation artérielle parce que ce qui est bien, il y a des complications qui sont réservées de la vie et de la mort mais ça c'est une crise de la vie et de la vie et de la mort, la vie, la vie et de la vie des crises cardiaques, les infartus de myocardes, des problèmes de la rein, des problèmes de la miso et ainsi de suite et donc ils ont dit que nous avons vraiment n'y laissé c'est pour cette raison pourquoi les personnes qui ont organisé la journée passée C'est une journée où chaque société doit organiser un dépistage à la hypertension artérielle. Ce qu'on organise dans la société, c'est qu'on détecte l'hypertension de l'hôpital, les soignés de l'hôpital, les dépenses de l'hôpital, les dépenses de l'hôpital. C'est pour cette raison que c'est un problème qui concerne tout le monde. Il y a tout ce qui concerne les dirigeants. Même dans le système de l'hôpital, les parlementaires, les sénataires, les gouvernements. Ce qui concerne le dépistage, c'est parce que plus de la moitié, il y a un problème à l'hypertension. Et l'hypertension, il y a un problème à l'hypertension. Et là, la grande question que je pose à tout le monde, est-ce qu'il y a une tension ? C'est une occasion où il y a une tension à l'hôpital. Est-ce qu'il y a une tension à l'hôpital ? Si il y a une tension à l'hôpital, c'est qu'il y a une tension à l'hôpital. Si il y a une hypertension, il faut qu'il y ait une tension rapidement pour qu'il y ait une disposition. Sinon, en tout cas, il y a une complication. Voilà un peu le message que j'avais à vous donner. Voilà, merci beaucoup, docteur. Qu'en es-tu ta tension artérielle ? La grande question posée par le docteur, on est tous concernés. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal décontracté de Numerica Télévision. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain à 19h pour l'édition rétrospective de la semaine. Très bonne suite de programme sur Numerica TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501